Ambiance plus familiale à Palavas-les-Flots, où touristes et régionaux se retrouvent en ce long week-end pour goûter aux joies de la plage. Reportage de Laura Katjofsky et Cyril Paquier. Fériés ou pas, en général, les journées à Palavas, ça se passe là ou là. Comme tous les jours, rendez-vous avec son petit coin de plage, mais aujourd'hui c'était encore plus difficile de se faire une place au soleil. Oui, forcément, 15 août au Biche, on rencontre plein de petits nouveaux venus jouer les vacanciers juste pour 3 jours au programme. Donc ça va être repos et plage, vu que c'est juste le week-end. Sieste et vignade. Et le resto à midi. Et il faut donc se coller aux habitués et encore là. C'est le début ou la fin des vacances là ? On est toujours en vacances. Pour nous, ça fait 20 ans que ça dure. Palavas-les-Flots, c'est 50 000 personnes l'été et 2 fois plus le week-end du 15 août en raison de l'afflux de tous les gens de la région. Tous ceux qui ont la chance d'habiter dans un rayon de 1h ou 2h autour de la mer, auprès de la mer, viennent le matin et repartent le soir. Et ils en profitent quand il y a un vendredi 15 août comme aujourd'hui, le samedi, le dimanche. Donc ils viennent la journée et parfois ils passent la nuit, mais comme tout est déjà loué la semaine par des résidents, en général ils viennent en surnombre chez des amis. Et quand on n'a pas d'hébergement gratuit, reste par exemple le camping. Mais au point fort de la saison, tout affiche complet. A tout hasard, on tente quand même. On a profité que c'était le week-end du 15 août pour pouvoir repartir. Pour avoir 3 jours de congé. Mais c'est un peu la galère quand même pour trouver visiblement. Coup de chance, une place vient de se libérer. Elles vont donc pouvoir elles aussi rejoindre la plage et aider ce soir pour le feu d'artifice du 15 août. Merci. Merci.